Au 1er mai, fleurit le bon muguet, selon le dicton. Remarquez, on dit aussi, en mai fais ce qu'il te plaît. Cette fois, la pluie s'est invitée. Mais pour rien au monde, ces cueilleurs n'auraient manqué l'éclosion. Alors, essayer de ramasser des brins avec 7 clochettes, il paraît que ça porte bonheur. Bien que ce matin, j'ai entendu que c'était 13. Mais bon, des brins à 13, je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. Le muguet sauvage a fait la réputation de ces sous-bois du département de l'Ain. Or, confinement, on vient de loin pour les clochettes. On vient aussi pour la fête. Chaque 1er mai, les chars défilent et chacun repart avec son brin. Des festivités, une nouvelle fois abandonnées. Pourtant, le muguet était à point. La floraison dépend du temps, en fait. Donc là, c'était démarré très tôt. Et après, il y a eu un petit coup de gel. Donc je pense que ça a ralenti et là, il est impeccable. Si la fête est annulée, les habitants de Chalamon respectent malgré tout une autre tradition. Le fleurissement des tombes. Comme on s'était promis, on t'amène un muguet. Comme c'était notre plus grand ramasseur de muguets. Sigi, Hubert, roi du muguet. Lui, il ramassait, il attaquait au moins 15 jours avant les autres. Il en mettait en chambre froide et il en offrait beaucoup dans le village. Symbole du printemps, le muguet est ici un trait d'union. On vous amène un petit brin de muguet. Oui, il sent bon. Parce que, oui, quand j'étais jeune, je l'ai ramassé du muguet. J'adorais. Et dans la maison de retraite d'à côté, la distribution est une célébration. Signe d'un peu de liberté. On vous ferait bien des bisous, mais on ne peut pas. On voit que tous les anciens de Pad sont contents de nous voir. Un petit sourire, un muguet porte-bonheur, ça leur fait plaisir aussi. Dans le langage des fleurs, le muguet symbolise, encore et toujours, le retour du bonheur.